Bonjour à tous et à toutes. On m'a demandé de cadrer sans trop donner les solutions parce que les collègues qui sont engagés dans la vie politique, c'est à eux de les apporter. Mais donc de cadrer un peu les enjeux pour l'agriculture wallonne. J'ai volontairement mis un S à l'agriculture wallonne et je vais vite m'en expliquer parce que je pense que c'est important déjà de prendre en compte cette diversité. Donc je vais essayer de faire ça en trois temps. D'abord, vous rappelez que l'agriculture wallonne n'est pas une île. Et donc il y a un contexte européen qui a une forte intégration avec la Flandre, qu'on oublie souvent, je pense, qui a une volonté exportatrice. Donc la Wallonie s'est quand même inscrite dans une trajectoire d'exportation. Et que par contre, Bruxelles me semble être une île. Donc ça, on verra après. Alors la première chose, c'est qu'on est dans un contexte européen, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où en fait aujourd'hui, Gérard me corrigera, mais si vous retenez 2 fois 40, ça roule assez bien. 40% du budget de l'Europe va à l'agriculture et 40% du revenu des agriculteurs européens est constitué de subsides. Vous retenez les 2, 40, vous êtes à peu près dans le bon. C'est 41 le deuxième, c'est 38 le premier. Par contre, il y a un autre chiffre à retenir, c'est le 80, c'est que 80% du budget va à 20% des agriculteurs. 2 fois 40, c'est facile à retenir. Et après, ça va devenir compliqué parce qu'après 2020, il faut compter avec 30. Donc les prévisions maintenant pour la PAC post-2020, c'est plutôt 30% du budget. Donc ça va se resserrer. Est-ce que ça va se redistribuer ? Ça, on en parlera peut-être plus tard. Le contexte européen, c'est un contexte où il y a des choix politiques qui sont faits, notamment des choix politiques qui ont conduit à un moment à de la surproduction. On est encore en surproduction aujourd'hui en Europe. Et donc avec des impacts qui dépassent l'Europe. Et j'attire votre attention sur le fait que pour le moment, la politique européenne exporte une partie de ces problèmes. Je n'aurai pas le temps, vu le temps qu'on m'a donné, de parler du Sud. Mais vous savez qu'il y a une campagne animée notamment par la FUGA, par SOSF1, par Oxfam, sur l'exportation de lait au Sud. Donc on exporte notre poudre de lait vers le Sud. Mais c'est même pire que ça. C'est que comme il n'y a plus de graisse dans ce lait, on met de la graisse d'huile de palme avant de l'exporter. Et donc on fait un mélange lait écrémé et huile de palme. Et puis on exporte tout ça vers le Sud en détruisant en fait les filières lait du Sud. Si ça vous intéresse, je vous engage à aller voir n'exportons pas nos problèmes.org. Alors la deuxième chose, c'est qu'on est fortement intégré avec la Flandre, notamment pour tout ce qui est production animale. On ne voit pas très bien, mais vous devinez dans le brouillard là qu'à gauche, il y a des carrés qui ne sont pas très grands. À droite, il y a des carrés qui sont très grands. En fait, 94% des productions animales, elles sont faites en Flandre aujourd'hui. Et donc, par exemple, quand on parle de la filière porc en Wallonie, c'est en fait une filière qui est très intégrée avec la filière flamande. Quand on parle de la filière viande bovine, une partie des blancs, bleus, belges, wallons, et à mon avis, c'est quand même une partie très importante, est engraissée en Flandre. Et donc, les acteurs sont mêlés. Et je ne sais pas, vous avez vu ce matin, peut-être qu'il y avait un scandale chez Colroy sur de la viande de bœuf. En fait, c'est par une société qui s'appelle Viande de Liège, mais quand vous regardez, il y a quatre acteurs flamands et deux acteurs francophones dans cette structure. Donc, l'agriculture belge est très intégrée, alors qu'en fait, le modèle flamand est très différent du modèle wallon. Donc, nous, on a un modèle sur grande surface, extensif. Les flamands, un modèle intensif, tourné vers l'export sur petite surface. Enfin, sur petite surface, en n'utilisant pas beaucoup le sol. Et donc, voilà, on est mêlé avec des modèles très différents. C'est assez paradoxal. Et donc, quand je vous dis qu'on a une volonté exportatrice, ceci, c'est les données concernant ce qu'on fait avec notre blé. Donc, quand on produit du blé en Wallonie, aujourd'hui, il y en a 9% seulement qui sert à faire de la farine. Il y en a 32% qui sert à faire du biocarburant. Il y en a 46% qui sert à faire de l'aliment pour bétail. Et il y en a 13% qui est exporté. Si on voulait utiliser le blé pour nous nourrir, les Wallons et les Bruxellois, il faudra en utiliser 28%. Donc, ça veut dire qu'on choisit d'exporter du blé et qu'on choisit d'en importer aussi, pour des raisons de qualité, de filière commerciale, de choix économique et politique. Si on regarde, par exemple, les pommes de terre, on a 85% d'exportation. Et si on regarde le porc, on exporte 61% de la production de porc belge est exportée. Donc, on est une région... Enfin, on a un pays qui est très exportateur. La Wallonie, il est moins que la Flandre, mais ça reste quand même une agriculture qui est tournée aujourd'hui vers l'exportation. Alors, Bruxelles est un peu une île. Pourquoi je dis que Bruxelles est une île ? Parce que, pour le moment, il y a une espèce de politique agricole bruxelloise qui est de dire que Bruxelles va se nourrir elle-même. Alors, ça, c'est complètement n'importe quoi. Je peux vraiment vous la dire. Parce qu'avec les 228 hectares qui vont mobiliser à Bruxelles, ils vont pouvoir nourrir à tout casser 60 000 familles. Et encore, il faut qu'ils se cassent pour refaire ça. Ils sont quand même à 1 million, quoi. Donc là, ils sont un peu vraiment très courts. Donc, en fait, aujourd'hui, Bruxelles est nourrie essentiellement en légumes et en fruits par des importations qui viennent d'Espagne, de Flandre et d'autres pays. Et pour tout ce qui est les autres produits, c'est nourri par le système alimentaire européen, mais pas du tout produit sur Bruxelles. Et alors, c'est un peu fatigant parce qu'en fait, ce serait bien que Bruxelles se reconnecte avec les deux autres régions pour réfléchir le modèle agricole bruxellois ou le modèle alimentaire bruxellois en connexion avec les autres plutôt que de tout le temps faire tourner en bloc un modèle bruxellois où on va se nourrir soi-même sur 228 hectares. 228 hectares, c'est une exploitation moyenne en Wallonie, quoi. Une exploitation moyenne en Wallonie. Donc, voilà. Alors, deuxième point que je voulais développer avec vous, c'est le fait qu'il faut toujours mettre un S à agriculture. Donc, il n'y a pas d'enjeu pour l'agriculture wallonne, il y a des enjeux pour les agricultures wallonnes. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on a différentes façons de produire. Alors, je vous reprends l'exemple du blé pour ne pas vous compliquer la vie. Du blé, vous pouvez le faire en bio. En bio, vous allez faire du 5 tonnes hectares. Vous allez utiliser zéro pesticide de synthèse. Vous pouvez le faire en conventionnel. C'est celui qu'on vous montre dans les films, là, avec des grosses moissonneuses et tout. Vous allez faire 10 tonnes hectares et vous allez passer 6 fois avec le pulvérisateur phyto. Mais il y a aussi des systèmes entre les deux dont on parle très peu. C'est des systèmes qui sont très proches du bio mais qui utilisent encore un petit peu de pesticides parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à faire sans du tout de pesticides. Et puis, des systèmes qui sont en train de se séparer du système conventionnel. Entre autres, le système conventionnel est beaucoup trop orienté production. Et donc, des systèmes où on utilise un peu moins de pesticides et on produit presque la même chose. Et donc, en fait, l'agriculture wallonne, en céréales, c'est au moins 4 modèles. Mais il n'y en a que 2 qui passent à la télé et 2 autres qui ne passent pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que les deux qui ne passent pas à la télé, ça représente 80% des agriculteurs en Wallonie. Le bio qui passe beaucoup à la télé, c'est 3%. Et ceux qui sont un peu excités et qui ont vraiment les systèmes un peu à l'ancienne avec beaucoup d'intrants, beaucoup de pesticides, c'est seulement une quinzaine de pourcents. Donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des agriculteurs wallons sont en transition. On peut juger que cette transition est lente, mais en fait, ça bouge. Et donc, ça, c'est important de se le rappeler. Alors, je vous l'ai expliqué pour le blé. Je pourrais vous le faire pour tous les autres systèmes. Là, il y a plein de petits carrés dans le brouillard. Mais il y a un site où vous pouvez aller voir qui s'appelle senagri.be. On a reçu un financement du ministre Wallon de la Transition écologique et de l'environnement pour un peu étudier tous ces systèmes de production. Et on a fait des petites brochures. J'en ai quelques-unes ici, mais elles sont toutes disponibles sur un site web où on peut les avoir. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir jeter un coup d'œil à la fin. Encore une raison de rester jusqu'à la fin. Alors, je vous disais qu'il y avait une diversité de modes de production. Et une de nos idées dans l'équipe chez moi, c'est de dire, finalement, ce mix, on va appeler ça un mix agricole. Comme on dit, on a un mix énergétique. Aujourd'hui, notre électricité, elle vient du nucléaire, elle vient de l'éolien, elle vient du photovoltaïque, elle vient de la biomasse. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme mélange dans le futur ? Aujourd'hui, on a un mélange 3% de bio. Attendez, je regarde les chiffres pour ne pas dire des grosses conneries. Ah oui, là, c'était en tonnes. Pouf, pouf, pouf. Ah ben oui, c'est bien. Quand vous mangez aujourd'hui les 1 million de tonnes de céréales qu'on mange en Wallonie, il y en a à peu près 1,2 million de tonnes qui viennent d'une agriculture raisonnée. C'est-à-dire celle, on utilise moins de pesticides, mais on en utilise encore pas mal. Il y en a 300 000 tonnes qui viennent de l'agriculture intensive et il y en a 29 000 tonnes, vous voyez, c'est rien du tout, qui viennent du bio. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme mélange en 2050 ? Parce qu'il faut voir loin en agriculture, ça sert à rien de demander un mélange pour l'année prochaine. En 2050, on peut espérer d'avoir quasi moitié bio, moitié proche du bio. C'est imaginable. Et ça aurait un énorme impact sur l'utilisation des pesticides. On réduirait de 70% l'usage des pesticides. Mais donc l'idée, c'est bien dans l'esprit du titre de cet après-midi, c'est de se dire qu'il y a des trajectoires différentes qui sont possibles. Si on fait rien, on va doubler la superficie de bio. Si on est volontariste, on peut non pas la doubler, mais la décupler, même plus que la décupler. La question, c'est qu'est-ce qu'on a comme projet ? C'est ça qu'on va vouloir, qu'on va discuter avec plaisir avec les hommes politiques qui sont présents. Et alors derrière ça, se cache aussi une diversité de visions. Alors là, c'est con, vous ne voyez pas trop l'image. Vous voyez, on distingue un barrage dans le brouillard. En fait, c'est une publicité pour un herbicide dont j'ai oublié le nom. Attendez, comment il s'appelait ? Ce n'est pas Basta, mais c'est un nom comme ça. Véché Bayer. Et donc, en fait, en bas, vous avez une moissonneuse au milieu d'un champ, tout en monoculture. Et en haut, vous avez les méchantes mauvaises herbes qui sont arrêtées par le barrage. Et derrière ça, c'est ce qu'on appelle la vision de la maîtrise. Le but de l'agriculture, c'est de maîtriser la nature. Ça, c'est une vision qui reste dominante aujourd'hui dans le monde agricole. Il faut en être conscient. Il y a une dimension culturelle là-dedans. Parce que quand on a appris à maîtriser la nature, on trouve que c'est une bonne idée. Et puis, il y a une vision qui est la vision de l'autonomie, qui est une vision portée notamment par des syndicats comme la FUGEA, et qui est la vision de dire que l'agriculteur doit faire une alliance avec la nature pour essayer d'être autonome par rapport aux pesticides, aux herbicides, aux engrais chimiques, aux pétroles, etc. Et puis, il y a une troisième vision qui est pas mal défendue ici sur un festival comme celui-ci, qui est une vision de relocalisation à toute petite échelle. J'ai mis des bacs à fleurs, c'est pas sympa, mais bon, quand même de dire on va tous se nourrir soi-même. Ça, c'est une vision qui, moi, j'appelle la vision agriculture sans agriculteur. Et qui, pour moi, ne fait pas sens. Mais bon, comme je ne peux pas participer au débat, ce n'est pas grave, je vous présente les trois visions. Maîtrise, autonomie, qui est une vision avec agriculteur, et la vision sans agriculteur, ou en tous les cas, on les enlève. Une des raisons pour lesquelles la vision sans agriculteur est difficile, c'est pour l'enjeu du travail, parce que ça prend énormément de temps de se nourrir soi-même en agriculture. Et c'est pour l'enjeu que c'est un modèle qui marche très bien, qui pourrait marcher pour les légumes et les fruits. Mais on m'explique comment on fait ça pour les céréales et d'autres cultures où là, ça devient vraiment très difficile à réaliser et qui sont pourtant des éléments essentiels de notre alimentation. Donc, c'est... Voilà. Et un des problèmes, je vais l'évoquer ici, en fait, un problème de tout le discours sur l'agriculture aujourd'hui, c'est que les gens n'assument pas beaucoup. Ils n'assument pas beaucoup en termes d'expliquer comment on va y arriver. Donc, ils ne se projettent pas. Ils disent, moi, j'ai un truc. Ah oui, tu as un truc, c'est bien. Oui, il est super. Ah, il est super. Et tu vas où avec ton truc ? Ah, ça, on n'explique pas. Donc, ça, c'est un des problèmes. Mais les collègues vont expliquer ça après. Alors, l'agriculture, ça a aussi des gros impacts. Je vous ai mis ici une diable avec la crise du lait, qu'il faut quand même se rappeler que ça a été un désastre social chez les agriculteurs. Il ne faut jamais oublier ça. Ça fait juste 10 ans maintenant. Mais ça a été dingue. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient perdu 80 000 euros sur une année sans se payer eux-mêmes. Donc, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné pendant leur vie. Juste pour une question de prix du lait qui déconnaît. D'autre part, il y a l'impact sur le climat. Donc, pour mémoire, je viens de terminer une étude pour Greenpeace sur l'impact de la production animale sur le climat. En Belgique, rien que la production animale, c'est 7% de notre impact climat pour l'ensemble de la Belgique, les productions animales. Alors que pour l'essentiel, on les exporte. Donc, on détruit le climat pour exporter de la viande de cochon. Bon, je ne commande pas. On m'a dit de faire un truc neutre. Et d'autre part, on en importe encore 7% en plus. C'est-à-dire que 7% que ça nous coûte ici, plus 7% que ça coûte en Argentine, au Brésil et aux Etats-Unis pour le soja que nos animaux mangent ici. Donc, en fait, c'est 14% si on fait le vrai compte. Mais on n'en comptabilise que 7% chez nous parce que ce qu'on consomme ailleurs, on n'en parle pas, bien sûr. Et la troisième chose, et ça, Lionel pourrait nous en parler pendant des heures, c'est l'impact sur la biodiversité. Et donc, l'agriculture a un double impact sur la biodiversité. D'une part, par la destruction des habitats. Et d'autre part, par l'utilisation de produits chimiques. Ça, c'est les deux grandes voies principales sur lesquelles l'agriculture a un impact sur la biodiversité. Et donc, c'est à la fois une question de ne pas utiliser produits chimiques, agriculture bio, mais c'est aussi une question de comment on gère l'espace. Et ça, ce n'est pas si facile que ça à faire. Et alors, il y a un dilemme derrière tout ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une très belle pièce de théâtre que la plupart d'entre vous doivent avoir vu, qui s'appelle « Nourrir l'humanité est un métier ». Mais le dilemme, aujourd'hui, de beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices, c'est qu'ils ont comme métier de nourrir les hommes et les femmes. Et en fait, ils n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Donc, on est quand même dans un drôle de truc, là. Donc, c'est un peu bizarre. Juste pour vous donner un exemple, parce qu'on vient de terminer. Enfin, on vient de terminer, ça fait déjà trois ans. Une étude sur maraîchage bio en Wallonie. Le maraîchage bio en Wallonie, aujourd'hui, c'est 53 heures de travail par semaine, payé 9,43 euros de l'heure brut avant impôt. Donc, ce n'est pas une vie, quoi. Ce n'est pas une vie. Et donc, on peut y arriver à condition de faire autre chose. C'est-à-dire que si on ne fait que du maraîchage, on n'y arrive pas. Après, si on fait du maraîchage et de la formation, si on fait du maraîchage et de l'insertion sociale, si on fait du maraîchage et... Il y a moyen, mais c'est l'autre partie qui rapporte. Ce n'est pas le maraîchage. Le maraîchage, ça ne rapporte pas. Et ce ne sont pas des chiffres qui viennent du ciel. Ce sont des chiffres qui viennent de 4 ans de thèse, avec 40 agriculteurs interrogés pendant les 4 ans, etc. Et donc, dernière chose, j'ai mis une vie à blanche. C'est normal que vous ne voyez rien, hein. Parce que j'ai mis beaucoup de mots, pas de chiffres. C'est un gros problème aujourd'hui du monde Wallon, et en partie de l'Europe aussi. J'ai voulu, il y a... Pour les européens, j'ai fait une étude il y a 6 ans pour savoir quelle était la part du budget de la recherche en Europe qui finançait le bio. Impossible à trouver. Ce chiffre n'existe pas au niveau européen, parce que, par exemple, la catégorie bio n'existe pas dans les programmes de recherche. Et donc, on sait ce qui finance les biotechnologies, mais on ne sait pas ce qui finance le bio. Et donc, on a un vrai gros problème de chiffres. Donc, on manque vraiment de données pour réfléchir. Par exemple, toute la question du travail, toute la question du foncier, les collègues de Terre en vue sont là, toutes ces questions-là, les gens doivent chaque fois régénérer les chiffres. Les données sont vraiment très lacunaires. Parfois, elles sont fausses. Parfois, elles sont incompatibles. Elles sont contradictoires. Donc, il y a vraiment, pour moi, si on veut réfléchir à des trajectoires pour le futur, un des enjeux, c'est d'acheter des compteurs, quoi, et des GPS. Parce que sans compteur et sans GPS, c'est sans carte. C'est un peu compliqué de penser le futur. Ou alors, c'est juste des mots en l'air, quoi. Donc, ça, on a un problème. Et moi, je ne pense pas que les chiffres doivent venir spécialement des chercheurs. Je ne fais pas de la publicité pour mon business. Donc, les gros enjeux, pour moi, de l'agriculture wallonne, là, je m'avance un peu sur ce que moi, je ferais si j'avais les moyens, c'est d'une part de valoriser nos atouts. Les atouts de l'agriculture wallonne, c'est la proximité des consommateurs. C'est des agriculteurs qui sont encore majoritairement familiales. Et c'est des produits quand même de qualité, globalement. Et il faut être cohérent. Et donc, ça, c'est un point sur lequel je suis parfois violent. Mais je pense qu'être cohérent, c'est d'abord et avant tout faire vivre les agriculteurs et les agricultrices parce que c'est eux qui font vivre le milieu rural. Donc, si on veut garder un milieu rural, il faut qu'il y ait des agriculteurs et des agricultrices. Faire une agriculture sans agriculteur, pour moi, ce n'est pas une très bonne idée. Et donc, il faut rendre au monde agricole sa vraie place dans la société. Et là, il y a un vrai enjeu culturel. Moi, je fais, je la fais avec vous aujourd'hui, mais je fais cette conférence ou des conférences régulièrement avec des gens du monde agricole. Ça devient de plus en plus douloureux et de plus en plus difficile de s'exprimer. Ils sont à fleur de peau tout le temps. J'étais à Liège l'autre jour. C'était la guerre pendant toute la conférence parce qu'ils n'en peuvent plus. Et donc, il y a une dimension culturelle qu'il ne faut pas négliger et qui vaut vraiment la peine d'investir. Dernier point, les solutions et trajectoires. Je ne serai pas long puisque je vous ai mis un semoire, un super semoire, en fait. C'est vraiment des trucs qui font, vous ne le voyez pas bien, mais c'est des choses qui font 500 hectares en 24 heures. On sème 500 hectares maintenant, 24 heures, record du monde. Et donc, voir grand, pourquoi ? Parce qu'en fait, le système qu'il faut changer, ce n'est pas notre jardin, ce n'est pas des petites surfaces, etc. Ce qu'il faut changer, et j'ai mis ici les diades du modèle hollandais parce que justement, c'est là, il y a des bonnes données. En Hollande, il y a 65 000 agriculteurs, il y a 7 millions de consommateurs, il y a 16 millions de mangeurs. mangeurs. Il y a 6 millions de mangeurs-mangeurs, et, je vais la garder celle-là, il y a 5 centrales d'achat. Il y a 5 sociétés qui s'occupent de l'interface entre les agriculteurs et les mangeurs. Et donc, c'est là le problème, mais ceux-là, on n'en parle jamais. On ne sait même pas comment elles s'appellent. Et donc, on est dans un système où il y a vraiment un goulot d'étranglement qui sont ces centrales d'achat, sur lesquelles on peut peut-être avoir une influence par nos comportements, mais ça vaut vraiment la peine de travailler là-dessus. Mettre la pression tout le temps sur les 65 000 agriculteurs, on peut le faire, mais quand ils vendent du blé, quand ils vendent du lait, ils ne savent pas où va aller leur blé, ils ne savent pas où va aller leur lait. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Et mettre tout le temps la pression sur les consommateurs, en disant à les consommateurs de leur changer de comportement, c'est comme s'il n'y avait pas de publicité, c'est comme s'il n'y avait pas de produits d'appel dans les supermarchés, c'est comme si c'était possible pour tout le monde d'aller acheter en circuit court tous les produits de sa vie. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a vraiment un travail à faire sur l'ensemble du système. Vous allez me dire, la solution, c'est le circuit court. Là, vous ne le voyez pas du tout, mais même si le truc marchait bien, vous ne le verrez pas non plus. Parce que le circuit court, c'est quelques pourcents dans les systèmes alimentaires d'aujourd'hui. Alors, c'est bien, mais si on ne travaille que là-dessus, ce n'est pas comme ça qu'on va changer le modèle. Donc, je termine. Dernier-dit, en fait. Après, c'est de la pub. Penser la trajectoire. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est penser la trajectoire. Ce n'est pas... Enfin, il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi bosser et inventer des solutions. Mais je suis assez effrayé aujourd'hui sur Facebook et d'autres médias sociaux, à la télé et à la radio. Chaque fois qu'on parle d'agriculture, on parle de solutions. Il y a un type qui a trouvé des vers de terre fluorescents. Il y en a un autre qui a trouvé des insectes qui vont nourrir la planète. Et puis, il y en a un qui fait du chocolat, un machin. Et puis, il y en a... On parle tout le temps de solutions. Et le problème n'est pas un problème de solution. Le problème est un problème de système. Donc, quand les jeunes manifestent... Moi, j'ai vu des panneaux. Ne changez pas le climat, changez le système. En agriculture, il faut être cohérent. Si on veut changer le système, il faut s'intéresser au système. Il ne faut pas s'intéresser aux orties, aux trucs, aux vers de terre et tout. C'est sympa, les orties et les vers de terre, mais bon, voilà. Il faut changer le système. Or, le système, il est verrouillé. Donc, le système, aujourd'hui, il est entre les mains d'un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt à continuer le système actuel pour différentes raisons. Donc, déjà, si on veut le changer, il faut aller le déverrouiller pour le changer. Ou alors, il faut en construire un autre à côté. C'est sympa aussi. Mais construire un autre à côté, c'est beaucoup de boulot, parce que tout reconstruire de rien, c'est vraiment du gros boulot. Et donc, pour moi, c'est changer de système, c'est concevoir un nouveau système global avec ses déclinaisons locales. Donc, moi, je suis assez en faveur d'une vision top-down. C'est pas parce que j'aime bien les visions top-down, mais de dire qu'en tous les cas, il faut penser le global avant de penser le local. Or, ici, on a plutôt l'impression, enfin, pour le moment, il y a une tendance depuis 5-6 ans de dire au départ du local, on va reconstruire le global. Et ça, pour moi, c'est faire la maison sans faire les plans, quoi. Il y a des gens qui y arrivent, mais moi, j'ai du mal. Et donc, pour ça, il faut une grande mobilisation d'acteurs et une grande mobilisation de compétences tout à fait différentes les unes des autres. Donc, aussi bien des acteurs qui s'y connaissent en agriculture, mais aussi des acteurs qui s'y connaissent en finance, qui s'y connaissent en taxation, qui s'y connaissent en économie, qui s'y connaissent en logistique, etc. C'est ça qu'on a besoin comme compétence pour repenser le système, plus que le fait que tout le monde devienne agriculteur. Ce qui, pour moi, ce n'est pas une bonne utilisation des compétences. Et donc, il faut penser simultanément toutes les dimensions. La dimension production, on en parle beaucoup. Donc, chaque fois qu'on a un débat, c'est peut-on nourrir le monde ? Peut-on produire ainsi et tout ? Ça, c'est une dimension de l'agriculture. La deuxième dimension, c'est le travail. Est-ce que le travail agricole et le travail dans les fileurs agricoles, dans les abattoirs, par exemple, est un travail respectable et digne ? La dignité du travail, c'est vraiment une question importante. Et la troisième question dont j'ai peu parlé, et chaque fois, je me fais engueuler, mais cette fois, j'ai au moins mis le mot, c'est le foncier, c'est la façon dont on gère le prix des terres, etc. Donc, là, allez faire un petit tour à terre en vue. Et donc, ça, c'est le troisième enjeu. Et j'en rajouterai un quatrième en vitesse maintenant, c'est toute la dimension culturelle. Je pense que l'agriculture, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre histoire. Et donc, si on n'a plus une agriculture qui fait sens pour nous, on perd un morceau de patrimoine. Et si on se distend des agriculteurs, il y a quelque chose qui se détricote dans la société. Donc, voilà. Je voulais vous dire ces quelques petits mots. Si vous voulez, les DIA sont déjà en ligne sur filagri.net. Et ce soir, vous aurez normalement, si j'ai bien tout poussé les boutons, la version vidéo. Voilà. Merci. 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 Merci.